Moi, mon micro a genre coupé pendant 10 minutes, ça doit être à cause de la tempête. Puis là, c'était vraiment très drôle parce que là, à chaque fois que je faisais une intervention, il n'y avait absolument même pas une mini-pause où quelqu'un m'écoutait. Vous renvoyez la balle. Puis là, j'étais comme, oui, mais vous m'entendez-tu? Puis là, je me suis rendue compte, au bout de 10 minutes, que vous ne m'entendiez pas du tout. J'ai fait comme, je me sentais super mal. Je commençais à me poser des questions, sérieux, mais j'étais comme tellement parti, puis Véro me répondait. « Ok, Van va embarquer quand elle va pouvoir. » Je ne pouvais pas, je n'avais pas de micro. C'est la tempête. Bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosophie sur fucking n'importe quoi. Envoyez-nous vos questions à questionnacommercialphilodepoteau.com Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 7 de Philo de Poteau. Épisode 7 ! Alors, à ma droite, dans le coin du ring, se trouve Vanessa. Ouais ! Bonjour Vanessa ! Bonjour Vanessa ! Bonjour, bonjour ! Et à ma gauche, pour un deuxième épisode, se retrouve Véronique ! Youh ! Allô ! Bonjour ! Et moi, je suis votre présentateur, David. Les présentations sont faites ! Comment allez-vous, chers collègues ? Hé, ça va bien. Et vous ? Ça va très bien. Yes ! Belle journée de tempête. Ils ont fermé l'université Laval. Oui, oh my god. C'est genre arrivé une seule fois. Alors, c'est clair, c'est arrivé une seule fois dans les dernières années. Je pense même que le cégep, cette fois, il a fermé juste une fois pendant tout le temps que j'ai connu le cégep. C'est vraiment... Tu le sais que les choses sont graves quand ça, ça ferme. Moi, je comprends pas, parce qu'ici, tout est très calme. Il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de flocons, il y a du foin. On a fait du barbecue. Ça va faire Montréal, ça reste dans ton coin. Il est chaud ici. Je comprends pas vos tempêtes. C'était tellement fort. Puis Véro doit être en train de faire un feu dans sa cour arrière, comme d'habitude. Aujourd'hui, on a quand même eu pas mal de neige. Ils nous ont pas autant que Québec, mais tu sais, assez pour dire qu'il a fallu que mon chum passe la souffleuse en arrivant de travailler. OK, c'est bon. Il n'y a pas de feu dans le fer cette fois-ci. Il me semble que je me sens vraiment région quand je dis passer la souffleuse en arrivant de travailler. C'est quoi qu'ils disent le monde pas dans les régions? Je comprends pas. Pourquoi c'est régional? Ils passent pas la souffleuse. Ben, je sais pas. En fait, parce que quand j'habitais en ville, je pensais pas la souffleuse. Genre, il y avait quelqu'un qui venait déneiger. C'était full jet de serre. Ouais, mais c'est parce qu'on parle plus d'appartements ou, mettons, le monde en ville qui paye quelqu'un ou l'autre pour le faire faire. Je devrais plus dire campagne. Je me sens très campagne dans mon chemin du lac, avec le mont Hadistock derrière moi et tous les sapins pis la souffleuse. Ah non, encore quelqu'un qui a donné un indice pour que tout le monde va savoir où t'habites. Ah oui, full! Tous nos auditeurs. D'ailleurs... Tous nos auditeurs qui savent pas c'est où. Ouais, on a eu des indices comme quoi on a eu des auditeurs dans les dernières semaines. Alors, bonjour. On vous salue. On vous salue, chers auditeurs. Bonjour, chers auditeurs. Merci de nous donner des feedbacks. On vous aime. Merci de nous faire sentir moins seuls au monde. C'est pas grave. On j'en est même avant de vous connaître, là. Vous nous apportez rien. Écoutez-nous pas. On a pas besoin de vous. Alors, c'est vraiment le fun de savoir qu'on est écoutés un peu, là. Ça nous met un petit peu de pression, là. Mais en même temps, c'est de la bonne pression. Ouais. C'est la pression qui nous vise à... qui nous pousse à nous améliorer. Exactement. En tant qu'humain. Maintenant, on a moins envie de dire toutes sortes de choses pis des gros mots. Ta gueule, Chris. Ta barnaque. Ouais, il va peut-être falloir que je lui mette le flag, le flag explicite, si on commence à vraiment à... À sacrer. Sinon, on va se faire poursuivre pour avoir corromptue des jeunes oreilles. Ouais, mais imagine-tu quelqu'un, genre, qui a des parents? Ouais. T'sais, mettons, quelqu'un qui a des parents... Ouais, pis quelqu'un qui a des parents. Des parents qui ont des enfants qui écoutent le podcast dans leur voiture, pis les enfants sont en arrière. Pis là, on se met à sacrer. Ouais, mais c'est vraiment dur de pas sacrer devant des jeunes enfants. Moi, je sais pas qu'est-ce que je vais faire quand je vais en avoir. Parce qu'honnêtement, là, moi, mes amis, là, qui ont des enfants, là, là, je leur parle, pis un méni, genre, je vois leur face changer, pis je suis comme... Quoi? Ben, tu viens de sacrer. Je m'en rends même pas compte. Même quand il y a des enfants, là, c'est comme... Mais Chris, que c'est... Oh, oui. Crime, que c'est... T'sais, c'est vraiment... C'est trop ancré, là. C'est juste des mots, là, sacrés. Ah non, c'est clair. En même temps, t'sais, la... Le but, c'est peut-être plus d'apprendre à l'enfant à faire la part des choses de toute façon, là. Mais, t'sais, c'est pas quelque chose qui est, comme, facile à éduquer à un jeune, jeune enfant, là, t'sais. Non, mais... Mais, t'sais, quand même, de toute façon, moi... Oui, zéro. Ben, moi, je trouve que ça se fait quand même automatiquement. Quand je travaille à la résidence avec des clients, ben, t'sais, j'essaye de pas sacrer, étant donné que c'est des personnes qui ont une déficience intellectuelle, mais... Pourtant, t'sais, ça se fait quand même tout ça, je trouve, on a comme une switch on-off. Quand j'étais au travail, au magasin, pis à résidence, je sais qu'il faut pas que je chèque, pis que je chèque mes amis, ben, c'est pas grave. Pis on dirait que ça s'est fait, tout ça, j'ai même pas besoin d'y penser. Non, mais admettons qu'on se parle entre nous autres, là, pis que... Pis que, genre, on sac, t'sais, pis qu'il y a un enfant, parce que c'est ça, justement... Oui, moi, au travail, à la caisse, j'aimais que je vais faire... Qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui, genre... J'aimais que je vais faire ça, mais t'sais, on est entre nous autres, mettons, pis qu'il y a un enfant, ben, peut-être que ça va m'échapper à un sac, là, parce que je vais pas penser nécessairement... Pas en parlant à l'enfant, genre... Hé, tu me montres, t'es aussi de beaux bonbons, j'suis pas trop, t'sais. C'est quoi, cette crise de dessin, l'être-là? C'est ça, mais je veux dire, on se parle, admettons, entre nous autres, où tu parles à ton amie qui a un enfant, ben, devant, t'sais, t'ajustes pas nécessairement ton langage, tout le temps, tu vas en échapper une, là. Pis, de toute façon, c'est grave que ça, ça crée, là, hein? Ben, c'est ça, moi, je pense que... On est en 2016, là. C'est ça, en 2016. En 2016, on respecte les femmes, pis on peut sacrer en public, c'est ça, en 2016. Toute une progression, c'est malade. Mais moi, je me rappelle encore, quand j'étais vraiment jeune, pis que j'ai commencé à sacrer, genre, mes premiers sacs, là, et j'étais comme... Oh, tabarnak! Je trouvais ça tellement drôle, mais c'est peut-être juste parce que j'étais pas, bien sûr. On se trouve bien, bien fait. Ben, je pense que c'est justement le fait qu'on fasse un big deal autour du fait de sacrer quand on est près des enfants qui les incite à sacrer. T'sais, je veux dire, si c'était juste comme un mot courant, t'sais, c'est pas tout le monde qui utilise les mêmes mots, fait que je pense même... Je pense que c'est vraiment le tabou qui fait en sorte que les enfants vont vouloir l'utiliser parce qu'en tant que tel, là... Ouais, mais... Ouais, pis même assez, t'sais, les enfants qui sont jeunes vont comme vouloir le répéter parce que, justement, ils voient notre réaction quand on le fait. Tandis que, mettons, un ado, tu lui dis, ben, ça me t'arrange pas, tu sacs, là, mais fais attention avec qui piquant, là. Tu sais, là, tu vas avoir un peu plus de sens, le sens de la raison qui va l'éclairer un petit peu, là. Ouais. Mais, mais c'est juste, à mettons, c'est sûr qu'un parent qui sac, ben, son enfant va avoir plus tendance à sacrer, pis là, on se dit, ben, c'est-tu grave ou c'est pas grave, mais, tu sais, tu t'imagines pas des petits bouts de 4 ans à la garderie qui se parlent en sacrant, on dirait que les sacs, ça reste quand même des mots adultes, là. T'sais, un enfant, c'est trop cute pour sacrer, là. Je suis pas rire. Je trouve pas que c'est si grave de sacrer dans la vie, mais je comprends quand même pourquoi qu'il faut pas sacrer devant les enfants. C'est comme, mais ça, mais je sais pas pourquoi tant que ça, t'sais, c'est tellement plus associé aux mots d'église en tant que tel, y'a plus ce tabou-là, mais c'est plus, c'est ça à cause que les sacs, c'est comme des mots fâchés, ou je sais pas trop, c'est comme ça qu'on... Ouais, c'est ça, c'est comme le sentiment qui est associé à quand on le dit plus, d'après moi, t'sais, c'est comme crise de tabarnak, ok, là, la personne est frue, ah, ok, mais pourquoi elle exprime sa frustration publiquement comme ça? Peut-être que c'est ça qui est mal vu, ou plus la combinaison des deux, là, en tout cas. Je pense aussi qu'il y a une partie qu'avec les jeunes enfants, tu veux qu'ils développent leur vocabulaire, t'sais, tu veux pas qu'ils prennent des raccourcis par les cercles, parce qu'en bout de ligne, un sec, encore là, je suis un crise ou un caliste, c'est un raccourci à place de dire un autre vrai mot, si tu veux. C'est vrai, c'est un raccourci pour dire « je suis frue parce qu'il s'est passé ceci, essaie de ne plus le faire, s'il te plaît. » Fait que t'sais, l'enfant, on veut qu'il apprenne à exprimer ses sentiments, pas juste à, genre, le gueuler ou crier ou sacrer, parce qu'en bout de ligne, ça revient au même, c'est juste que sacrer, c'est comme hurler, mais de façon articulée. Mais ça fait tellement du bien. Ça fait plus du bien de juste faire, ça fait plus du bien, avouez-le, quand même. Maintenant qu'on vient complètement faire notre raisonnement là-dessus, on le détruit en disant « ça fait juste du bien, anyway. » C'est le fun de l'expliquer, même si on sait que ça fait du bien en bout de ligne, que ça, c'est le résultat, mais l'explication qui en vient là est quand même valide. Ouais, c'est comme s'acheter un nouveau morceau de vêtement, tu le trouves quasiment beau parce que, ah, ça te fait sentir bien. Tu te sens superficiel, mais ça te fait sentir bien. Il y en a un qui est le résultat, mais le processus n'est pas nécessairement mieux parce que tu viens de dépenser 300 piastres de trop. C'est pas parce que, t'sais, c'est pas parce qu'il y a des affaires qu'on... Alors, je donne le droit de la parole à Véronique. Vas-y, Van, t'as le bâton de la parole. Oh, le bâton. Le bâton de la parole. Je me rappelle plus. Oui, ce que je voulais dire, mais oui, c'est juste par rapport à ça, t'sais, il y a bien des affaires dans la vie qu'il y a le côté rationnel, puis le côté, on va le faire quand même, mais t'sais, on s'en rend compte pareil. C'est comme moi, mettons, je vais aller justement me magasiner, comme tu parlais, David. Puis t'sais, je sais que c'est pas ça qui va me faire sentir mieux dans la vie, puis que t'sais, ça va baisser mon niveau de stress, genre, vraiment juste temporairement, mais je suis conscient à cet effort-là, t'sais, c'est comme, mais là, mon argent, je l'ai sûrement gagné, puis que je travaille six jours par semaine, hey, j'ai-tu le droit maintenant, là, de m'acheter quelque chose qui me sert absolument à rien, mais qui va me faire sentir bien pendant une demi-heure. T'sais, au moins, je le sais, genre, puis t'sais, il y a le résultat qui est là, pareil. C'est ça, dans le fond. Yes, je suis complètement d'accord. Consommation, consommation. Il faut bien les rationaliser, nos comportements de consommation, sinon, t'sais, on serait des animaux, des animaux. Et selon les nouvelles normes françaises, je pense que t'es correct. Je le sais plus. Les animaux avec un S. Véro, si tu penses que c'est correct, c'est correct. Parce que tout ce qui est important, c'est ton estime de toi. On est dans la thématique du bien-être, je me sens bien de dire animal à la place d'animal, fait que c'est correct. Je me sens bien de dépasser 75$ sur une brassière, fait que c'est correct. Je me sens bien sacrée. Tu vois, on a une thématique à l'édition ce soir. Ouais, non, fuck le bien-être. On parle de consommation pour vrai. Le premier sujet que je voulais aborder. Ben c'est correct. Vas-y, on va enchaîner, c'est super beau. Ouais, ben c'est ça, j'essaie de faire des liens. Parlant de consommation. Avez-vous entendu parler d'Apple avec son problème avec l'encryption des données puis le truc du FBI qui s'est passé au mois de décembre dernier? Non, ça me dit quelque chose, mais je n'ai pas vraiment suivi l'histoire, par exemple. Ça passe pas mal dans les nouvelles ces temps-ci, mais ça touche beaucoup de points. Il n'y a pas que le FBI qui est mêlé à l'histoire, qui aurait demandé à avoir certaines données qu'Apple leur aurait données. Ouais, exactement. En fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une tuerie, encore une fois, aux États-Unis. Même si il y a eu la régulation des armes et tout ça, on pourra en parler une autre fois. Mais ouais, il y a eu une fusillade à San Bernardino aux États-Unis. Somewhere over there. Je ne sais pas. San Bernardino. Ça doit être dans le sud des États-Unis, probablement dans le coin du Texas ou en Californie vers le Mexique. Ouais, ça sonne pas mal comme ça. Oui, c'est en Californie. Trois morceaux de robot pour Gryffondor. Tu viens de mélanger pas mal d'affaires ensemble. Je suis parfaite. OK. Dans le fond, il y a eu une tuerie qui s'est passée là-bas. Et puis, un des tueurs avait un iPhone. OK. Sauf que les données du iPhone... En fait, il y avait un mot de passe sur le iPhone. Puis en fait, le iPhone, la façon dont ça fonctionne, c'est que ton mot de passe sert aussi d'encryption. Surtout si tu as un iPhone 5S et plus, celui-là avec la détection des empreintes digitales. Dans le fond, tu débloques ton téléphone avec ton empreinte digitale. Tu mets ton doigt dessus et tu le débloques avec ça. C'est ça que j'ai moi en ce moment-là. C'est quand même assez rendu répandu. Sur certains modèles d'Android, il y en a. Mais ce que Apple fait de spécial, c'est que ça sert aussi à encrypter les données sur le téléphone. Puis, ce que ça veut dire, c'est que personne ne peut consulter ce qu'il y a sur le téléphone, si on peut le mot de passe ou l'empreinte digitale. Dans ce cas-ci, je ne sais pas si ça en était un modèle avec l'empreinte digitale ou pas. Mais peu importe, parce que les données étaient déjà encryptées d'un bout à l'autre. Puis, même Apple n'a pas la clé pour décrypter les données. Ce que ça veut dire, c'est que d'une certaine façon, Apple déclare qu'ils ne peuvent pas présentement décrypter les données. Ce qu'ils pourraient faire, par contre, c'est qu'avec une certaine clé, ils pourraient installer une nouvelle version du système d'exploitation iOS sur l'iPhone pour pouvoir aller accéder aux données. Mais il faudrait qu'ils installent une nouvelle version qui contourne l'encryption. Mais c'est à ce moment-là qu'Apple a décidé de s'opposer à la chose. Parce qu'ils ne veulent pas créer quelque chose qui crée un précédent. Ils ne veulent pas donner un précédent à une possibilité de décrypter tous les iPhones qui sont en circulation en ce moment sur le marché. Parce que si eux autres sont capables de le faire, ou s'ils prouvent qu'ils sont capables de le faire, ça va sûrement être répétable par des hackers. Ils veulent, à ce moment-là, s'opposer à ça, non seulement pour la liberté d'encryption de ses propres données qu'on possède soi-même, mais aussi pour empêcher que la majorité de la planète se fasse voler ses données sur son iPhone. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien là, c'est que ça a parti un débat sur la liberté de possession de ses propres données. Est-ce qu'on possède vraiment nos propres données en cette ère digitale de nos jours? On met tellement de choses sur Internet, sur nos appareils et tout ça, que la question est à se poser. Mais l'encryption elle-même prévient, empêche Apple de faire quoi que ce soit pour l'instant. Ils s'opposent au FBI. Le FBI a déposé une requête légale. Puis là, ils sont en train de se faire une petite guerre par rapport à ça. Il y a des questions plus grandes qui peuvent ressurgir de ce débat-là. Est-ce que vous pensez qu'on possède nous-mêmes nos données qu'on met sur les appareils digitales qu'on a achetés d'une compagnie X? C'est en même temps. Il faut réfléchir. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais non, je pense qu'on les possède dans une certaine mesure où ce que... Puis là, j'essaie de réfléchir à ce que je dis avant de le dire. La question, c'est peut-être plus, est-ce qu'on devrait les posséder, dans le fond? Est-ce que tout ce qu'on génère comme contenu nous appartient? Ce qui arrive, c'est que moi, j'ai pour mon dire, j'ai comme rien à cacher. Quand je veux les photos de chat qu'il y a dans mon cellulaire, je me dis, écoute, on prend les mes photos de chat. Mais tu sais, en même temps, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui vont utiliser leurs appareils pour des choses... On s'entend qu'on essaie le basic, envoyer une photo de tes totons à quelqu'un et que tu n'as pas vraiment envie que ça se ramasse partout sur Internet ou quelque chose de plus complexe qui peut aller, mettons, te battre tes informations bancaires et ainsi de suite. Ben c'est ça, les trucs bancaires, justement, c'est comme un des premiers points qui vient comme... Oui, même si tu n'as rien à cacher, il y a des choses qui peuvent être mises en jeu. Propriétaire de ton entreprise, tes états financiers, ton dernier rapport d'impôt, ton numéro d'assurance sociale. Si c'est une compagnie qui est multimilliardaire aux États-Unis qui possède tes données à quelque part, ou qui peuvent y donner accès à n'importe quelle requête, selon n'importe quelle requête du gouvernement, où est la limite, tu sais. Mais tu sais, ça pose la question, bon, le gouvernement demande ces informations-là. Tu sais, techniquement, nos relevés d'impôts, nos informations bancaires, ton numéro d'assurance sociale, le gouvernement l'a déjà. Techniquement. Mais ce que ça rouvre... Oui, mais en ce moment, ce que ça rouvre comme précédent aussi, c'est que n'importe qui ou n'importe quel hacker, puis il y en a des millions, des hackers, mettons, sur la planète, ils vont être peut-être éventuellement capables de recréer la même chose puis d'accéder aussi aux données de n'importe qui. Puis ça, c'est parce que ça permet d'accéder aux backups, mettons, qui sont sur le cloud. Fait que moi, mon téléphone, il fait son backup complet sur les serveurs de l'Apple. Mes données sont toutes là. Elles ne sont pas juste sur le cellulaire physiquement. C'est comme brèche. C'est problématique, mais je pense que c'est un... Dans le fond, c'est un enjeu d'une nouvelle génération parce que de nos jours, on n'a pas le choix. Je dirais la façon que ça procède... On ne peut pas nier le fait que la digitalisation puis tout le fait que les procédures très longues et complexes gouvernementales passent maintenant par Internet, ça nous simplifie la vie grandement. Puis je suis sûre qu'en bout de ligne, ça réduit des coûts aussi. Puis c'est meilleur pour l'environnement. Puis ça a quand même plein d'avantages. Le problème, c'est de faire en sorte que ces procédures-là deviennent sécuritaires. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'Internet va être moins sécuritaire qu'une version papier. Parce qu'une version papier que tu envoies par la masse, c'est aussi accessible qu'une donnée par un hacker. Jusqu'à quel point tu peux rendre n'importe quel système sécuritaire. C'est peut-être tout ça la question aussi. Mais c'est ça, plus sécuritaire. Puis aussi, vu qu'Apple a créé l'appareil, ils ont comme une espèce de droit de parole par rapport à l'accès à ces données-là. Mettons, moi, la police décide... Parce que la police, légalement, c'est une entité légale à part entière. Le gouvernement est une autre entité légale à part entière. Des fois, mettons, la police arrête quelqu'un puis l'État poursuit la personne. La personne a le droit de se protéger contre la police. C'est complètement des entités légales séparées, mettons. Le gouvernement, oui, a déjà accès à nos informations. Mais si la police et le FBI font une demande d'information, si le gouvernement l'a déjà, ils vont pouvoir accepter, selon une demande légale, complètement, une bonne décharge, mettons, là, bien soutenue. Mais ça rouvre aussi la porte au fait que n'importe quelle agence policière pourrait dire « Lui, il est coupable, même si c'est pas vrai. » Puis s'auto-backer avec des données qu'ils ont trouvées sur les appareils digitales, les gens. Ça rouvre la porte à plein de pratiques où on brèche un peu la liberté individuelle de la personne. Mais c'est comme une nouvelle branche de la liberté individuelle, si on veut. C'est comme un terrain inexploré. En quelque part, le problème, c'est pas une question d'utilisation, ni une question de sécurité. Je pense que c'est juste une question d'honnêteté. Parce qu'ici, de ce que je relève, de ce que tu soulèves, c'est... On a perdu le vent. Mais bon, ce que je soulève de... Ce que je retiens de ce que t'as soulevé, c'est qu'on parle d'une police qui utiliserait tes informations à mauvais escient. Puis je pense que ça, c'est un problème encore plus tordu et plus profond. Tu sais, tu dis, si tu m'as pas peur que la police, qui est supposée te protéger, prenne tes informations contre toi, il y a un méchant problème. Non, c'est clair. Mais tu sais, le problème... Tu sais, il y en a des cas de corruption policière puis tu sais, des trucs où on peut se faire accuser par des... injustement, mais c'est ça, dans le fond. Le problème qu'Apple essaye de combattre, c'est que ça redonne pas un outil aux gens qui vont être mal intentionnés. Puis quand on parle de hackers, c'est pas nécessairement des gens mal intentionnés non plus parce qu'il y a certains hackers qui font leur job, entre guillemets, qui vont challenger les systèmes de sécurité pour justement montrer à quel point on a... Tu sais, on ne souhaite pas nous-mêmes les droits sur nos propres données, sur tout ce qu'on génère, etc. C'est comme justement quelque chose où on peut se poser la question, mais en même temps, le débat a été couvert pas mal dans les médias. La liberté... La liberté d'accès à ses propres données n'a pas encore de terrain légal. Il y a des organisations qui, face à ce débat-là, sont en train de se former pour essayer de créer des normes puis même de passer des lois par rapport à l'encryption. Fait que, mettons, il y a deux côtés qui sont opposés en ce moment aux États-Unis. Mettons, il y en a un côté qui se dit, non, on ne devrait pas encrypter aucune donnée, personne n'a rien à cacher. puis plutôt parler de sécuriser les données. T'sais, mettons, faire quelque chose comme mettre des barrières pour pas que les gens puissent accéder aux données au lieu de l'encrypter. Tandis que de l'autre côté qui s'oppose, bien, dans le fond, il parle d'encrypter les données carrément pour que personne puisse y accéder puis à part toi-même, si tu le souhaites. Fait que, t'sais, il y a comme une espèce de débat là-dessus puis des organisations qui sont en train de se créer pour légiférer par rapport à ça. Mais moi, ça me fait peur parce que, dans ma tête, ma photo de chat, OK, puis ma photo de queue qui est juste à côté, là, sur mon tête, bien, j'aimerais ça pouvoir la protéger, l'encrypter parce que ça m'appartient. C'est comme de dire, dans ma tête, de personnes peut-être un peu arriérées, je vais faire un parallèle puis vous allez me dire si vous allez trouver ça correct. Moi, OK, ma boîte à chaussures où j'ai mis toutes mes photos imprimées, dans le temps, je la laisserais pas traîner pour que les gens la regardent, c'est mes souvenirs à moi. Même s'il y a pas de valeur ou si, mettons, c'est pas des photos de queue, justement, il y a rien de grave là-dedans, bien, ça m'appartient à moi puis c'est mon attachement sentimental à moi. C'est un peu la même affaire aujourd'hui, nos selles contiennent tellement de données des photos, des messages textes, des messages d'amour, des messages de haine, on a beaucoup d'attachement à nos appareils comme ça, mais non pas parce que à l'appareil lui-même mais parce qu'il contient. Puis c'est un peu ça que moi, je suis du côté de l'encryption, sérieusement. Tu sais, je me dis, il y a personne d'autre qui devrait avoir accès à ça sauf si moi, je le veux. Puis là, s'il y a des lois... On est plus en encrypt. Mais s'il y a des lois qui se passent par rapport à ça, bien, qui vont empêcher légalement d'encrypter, ça serait vraiment la fin de la liberté individuelle à l'ère digitale dans ma tête à moi. Mais si on encrypte tout, ça voudrait-tu dire que, mettons, les trucs de partage peer-to-peer, ça pourrait plus exister? Non, justement, les trucs de partage peer-to-peer, ça fonctionne d'une façon où il y a un échange de clés d'encryption. Un peu comme quand tu vas sur un site web sécurisé avec un petit cadenet vert. Ça, ça veut dire que les données que tu échanges avec le serveur sont encryptées d'un bout à l'autre. Il y a comme un appel qui se fait, le premier appel te retourne une clé, la clé te permet de décrypter les autres données qui vont t'être envoyées plus tard. OK. Ça marche un peu comme... As-tu vu le film à propos d'Alan Turing avec... avec Bénédicte Cumberbatch. Ah oui! Ben oui! Mais dans le temps de la guerre mondiale qui essaie de décrypter des espèces de... Je sais pas si dans le temps c'est des... C'est des codes morts ou je sais pas trop. C'est The Imitation Game. Oui, c'était des messages de codes morts. C'était pendant la guerre. C'est malade ce film-là. C'est super bon. C'est excellent mais dans le fond c'est la création du premier ordinateur. Hum hum. Oui, c'est vrai. Ils disent pas tout le temps comme ça mais la machine que M. Turing a inventée c'était pour permettre de décrypter les messages que les nazis s'envoyaient entre eux. Les nazis avaient un espèce de bon en avance parce que justement ils s'échangeaient une clé individuellement en personne ou dans le premier message puis après ça tous les autres messages qui suivaient étaient capables de décrypter avec la clé. mais c'est juste parce que les gens possédaient la clé qu'ils étaient capables de lire le message. Chaque clé est capable de... On peut décrypter chaque clé en sachant un pattern. Fait qu'eux autres ils ont utilisé justement un pattern parce qu'ils disaient toujours Hale-Hitler au début puis en voyant le pattern se répéter dans chaque encryption ils étaient capables de retrouver rapidement c'était quoi. Sauf qu'aujourd'hui c'est le même principe c'est toujours le même principe qui est utilisé sur les sites web qui sont sécurisés mais avec des milliers et milliers de bits d'informations au lieu d'être juste un mot ou quelques lettres pour encrypter le message. Fait qu'encore aujourd'hui ce que M. Turing a fait est utilisé grandement c'est les mêmes concepts d'encryption qui sont utilisés sauf que c'est plus rapide puis tout ça puis je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça j'ai dérivé vers le film mais Moi j'aimerais dire que on va avoir atteint le point Godwin à cet instant où est-ce que je vais continuer ma phrase Oui parce que c'est bien que ça manque toi-même Oui non mais tu sais je veux dire c'est vrai que l'encryption des données au niveau de la liberté personnelle c'est hyper c'est hyper important parce qu'on veut tout avoir notre liberté puis on veut tout être protégé dans le sens qu'on veut avoir le droit de le partager si on veut le partager mais justement comme dans le film où l'ordinateur a été inventé pour contrer les nazis pour un Godwin ça n'est pas d'être capable de décrypter quelque chose mais c'est parce que on ne peut pas se fier à quelqu'un à donner ce pouvoir-là à une personne ou à une organisation de dire que toi tu as le pouvoir de décrypter où est-ce qu'on en ait besoin puis je pense qu'en quelque part il est un petit peu là le débat c'est où est-ce que la liberté de l'un commence puis celle d'un autre s'arrête parce que tu sais un peu comme au niveau de la confidentialité patient-client mettons comme en psycho ou en plusieurs domaines les domaines médicaux tu n'as pas vraiment le droit tu n'as pas le droit de donner l'information du client mais si je ne me trompe pas si la vie de quelqu'un est en danger tu sais tu as un devoir aussi un peu immédiat c'est en danger ouais mais dans le fond c'est un peu ce que tu dis c'est que dans le fond qui soutient ça c'est le côté liberté versus sécurité dans le fond tu sais d'essayer de faire un équilibre entre les deux la liberté individuelle mais la sécurité des gens aussi en même temps mais c'est quoi qui est responsable de la sécurité des gens dans le fond ce serait la personne qui va décrypter les données au cas où qu'il n'y aurait pas un tueur qui s'apprête à faire un acte terroriste tu sais mais c'est justement ce serait entre les mains de qui qu'on mettrait la sécurité mais qui brimerait pas la liberté individuelle dans le fond c'est ça parce que une nuance qui est apportée dans l'histoire justement de Apple versus le FBI c'est que le FBI a fait des requêtes légales et Apple a donné certaines informations déjà à propos de ce téléphone-là que normalement il n'y aurait pas donné mais vu qu'il y avait une importance vraiment une importance nationale pour les États-Unis il y a eu une tuerie puis il faut vraiment retrouver la trace puis des coupables puis être capable de remonter à l'origine parce que c'était comme organisé par des criminels d'ailleurs ben c'est justement le rendu là aussi c'est le fait est-ce qu'on va créer comme des problèmes ou des peurs pour aller fouiller les informations c'est là que c'est encore plus touché comme le gouvernement Harper aussi qui disait ah ben étant donné qu'on veut fouiller voir s'il n'y aurait pas des menaces potentiellement terroristes ben là il passe une loi je ne me rappelle plus le numéro de la loi mais qui donnerait accès à toutes nos informations qui permettrait à nos fournisseurs internet de leur donner toutes nos données internet c'est ce genre d'affaires-là on va créer des peurs aussi pour ensuite créer un besoin de sécurité puis après ça brimer les libertés c'est ça qui est vraiment touché là-dedans aussi je pense que c'était la loi C21 si je ne me trompe pas je pense que c'est ça ouais ben je vais retrouver un article corrigez-nous si c'est pas ça ouais c'est ça nos auditeurs vont nous corriger de toute façon on n'a plus besoin de se soucier de tout ça maintenant ils vont nous envoyer des courriels pleins de haine pour dire non c'était la C25 mais ouais je pense qu'on en a assez parlé surtout moi j'ai l'impression d'avoir fait un monologue je m'excuse mais ça vient me chercher beaucoup mais par là de liberté individuelle on peut même parler de liberté d'expression hein oh mon dieu mon sujet préféré ah ouais ok ben parlons de Mike Ward et le petit Jérémy ah oui parce qu'ils ont bien d'actualité nous cette semaine ben ouais mais écoute ils viennent de retourner en cours en plus ils avaient fait une pause ils ont retourné en cours ces temps-ci c'est d'actualité je sais pas combien de mois pis là ben moi ce que j'avais trouvé ça bien le fun parce que j'adore faire ça c'est ce que sur Facebook et sur Youtube et tous les réseaux c'est possible je me suis ostinée mais Anna peut finir avec le monde mais le monde est tellement encore pis là moi je me crains j'étais craqué devant mon écran comme beaucoup d'autres mondes mais tout le monde était craqué à sa manière jusqu'à ce que je me fasse dire parce que moi personnellement je défendais Mike Ward jusqu'à ce que je me fasse souhaiter par quelqu'un d'avoir un enfant handicapé un jour là j'ai fait comme ok c'est bon on arrête ça ciao bye quand on est rendu à souhaiter des enfants handicapés à un moment donné on devrait peut-être arrêter la discussion de toute façon ça donne rien ce que les gens sur internet parce que ben c'est blague à dire là mais il y a 50% de la population qui sont des analphabètes fonctionnels fait qu'il faut que t'assumes qu'une personne pour toi qui tu perds sur Facebook comprend pas ce que tu écris tu peux pas t'ostiner quelqu'un qui te comprend pas merci Véronique de nous donner les statistiques si jamais t'es capable de nous donner un lien aussi pour supporter tes dires oui oui non ça je peux te le sortir je crois que ça va être sur le site de Alphar ou quelque chose comme ça j'ai vraiment des stats par rapport à ça j'ai vu ça à l'école dans mes cours d'éducation spécialisée voilà Véronique elle sort des stats qui sont vrais et c'est vraiment 50% de la population fait que c'est ça genre quand tu t'ostines avec une personne pis que tu lui dis quelque chose pis qu'elle te répète pis genre elle se craint qu'avec qu'est-ce que tu lui as pas dit parce que genre c'est très facile de démonter un argument en l'exagérant et en lui disant dire à l'autre personne qu'est-ce qu'elle a pas dit ben dans le fond des fois c'est peut-être juste que la personne a pas juste la mauvaise foi elle comprend juste vraiment pas les mots ben tu remarqueras que souvent les personnes qui vont t'ostiner avec des discours très décousus comme ça c'est des gens qui ont une grammaire pis une syntaxe horrible ça va être vraiment quelqu'un d'hyper articulé pis ben il y a une raison à ça c'est vraiment que sa compréhension de ton texte elle doit être à quelque part comme autour du 10% là si c'est pas moins c'est assez horrible moi je pensais juste comment je pensais juste que c'était du monde qui fonctionnait à l'émotion complètement pis qu'ils étaient juste réactifs à 100% pas nécessairement qu'ils comprenaient pas il doit y avoir une part de ça aussi ben ils sont extrêmement réactifs ça c'est vrai c'est juste que en plus d'être extrêmement réactifs ils sont pas en mesure de comprendre t'sais ton argumentation va être trop va être trop complexes pour leur niveau français ok mais t'sais pourtant des fois quand j'essaye d'exprimer un conseil je vais y aller vraiment avec les bases mais moi ça me sidère quand même qu'on puisse pas en arriver t'sais genre ça me dérange pas si sur le niveau des valeurs admettons dans un débat je suis pas au même niveau que la personne t'sais on a juste pas les mêmes valeurs ça ça se peut pis si on peut intelligemment expliquer chacun nos points de vue c'est super mais moi le monde qui sont juste comme je vais dire quelque chose je suis full contente de ce que j'écris pis la personne fait juste comme ouais mais t'sais ça se fait juste pas pis t'sais t'aimerais ça qu'on brûle des écoles pis qu'on batte ton chien à mort pis là je suis comme ah non j'aimerais pas ça qui qui aimerait ça pis là je suis comme je sais plus quoi répondre à ça c'est comme ah non c'est clair c'est pas des gens qui sont capables de je te dirais je pense pas que c'est plate c'est plate à dire pis il me semble que je sonne super élitiste en disant ça mais c'est pas l'entièreté de la population qui a la capacité de se distancier de se distancier en tout cas de prendre du recul par avoir ses propres émotions dans un débat je pense que c'est pas c'est pas juste parce qu'ils veulent pas je pense que c'est parce qu'ils sont pas capables ouais c'est vrai ça me rassure que la matrice c'est à la fois mais tu sais c'est tellement rassurant quand tu te dis ah ils sont pas juste bouchés ils sont au cave ouais mais en même temps c'est peut-être un raccourci de dire ça dans le fond on évite nous-mêmes le vrai débat parce qu'on dit qu'ils montrent son cave c'est large mais dans le fond mais ce que je veux dire c'est que c'est pas nécessairement parce que genre tu trouves que la joke de Mike Ward a été trop loin que nécessairement nécessairement t'es dans le tort pis t'es cave pis t'as pas compris mon argumentaire ça c'est vraiment pas ça parce que je peux comprendre dans une certaine mesure des fois il y a du monde tu sais premièrement Mike Ward moi je l'aime vraiment comme une humoriste mais ça se peut qu'il y a du monde qui écoute Mike Ward parler pis qui trouve qu'il est vraiment pas drôle pis que ça vient pas les chercher pis que dans le fond ça sonne juste comme de la provocation mais ils comprennent pas pourquoi quelqu'un cherche à provoquer t'sais moi j'ai ça en moi un petit peu mais je comprends que quelqu'un puisse pas avoir ça en lui pis juste faire comme oui mais c'est pas drôle il fait juste dire des affaires qui se disent pas t'sais pis blablabla mais moi je trouve ça drôle dire des affaires qui se disent pas justement mais il y a du monde qui trouve pas qui trouve pas ça drôle pis qui vont juste faire comme ils vont le prendre pour le sens il y a pas de deuxième degré dans le fond exactement pis pis dans dans cette mesure là ok oui je peux comprendre que ça sonne juste plate de se moquer de 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 comment il s'appelle déjà le petit chantement jérémy gabriel jérémy gabriel c'est ça non jérémy gabriel ok moi là je tiens à mettre mon grain de sel aussi dans la vraie histoire le Mike Ward versus jérémy ok je m'excuse mais jérémy là il y a un album qui sort bientôt pourquoi ok tu penses qu'il fait ça à ce moment-ci sérieux là argh moi ça ça vous me traiterez de 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 gars qui voit les de parano qui voit les conspirations partout là pis encore là ça va être récurrent dans tous les épisodes je vais avoir des conspirations partout mais je suis convaincu que c'est pour le show pis en même temps Mike aussi sort un show bientôt ouais mais un procès là ça prend vraiment beaucoup de temps à faire fait que si mettons que le procès a été entamé il y a 3 ans c'est très possible que ça soit juste là que la conclusion va finalement se faire c'est difficile quand même de dire ils ont pris ça avec la sortie de l'album j'avoue ouais mais par exemple il y a une affaire que t'as raison faudrait vraiment que je confirme parce que l'information me vient de mais mais lui il dit que Jérémy Gabriel surtout en entrevue de quelques années il disait qu'il l'avait vu le spectacle de Marquard pis qu'il le trouvait drôle sauf que apparemment pis là je suis vraiment des rubudis je sais pas d'où c'est qu'il tient son information qu'il y aurait un avocat pis il l'aurait approché lui pis sa mère pis qu'il aurait dit il aurait dit je suis capable d'aller chercher mettons 300 000 en argent t'embarques-tu dans le procès pis ce serait plus comme une firme d'avocats qui les a approchés en leur disant regarde on serait capable de faire de l'argent pour la firme d'avocats quelque part c'est payant on va essayer de médiatiser comme ça surtout si le gagne c'est super payant pis j'aurais tendance à croire parce que Pierre-Luc avec l'histoire de Cabanasuc que sa mère est super impliquée pis tout ça ils se sont fait approcher par plein 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 d'avocats en disant regarde votre cause c'est intéressant peux-tu vous représenter dans le sens qu'on veut en même temps en ce moment je pense qu'il est représenté par la commission des droits de la personne aussi en plus c'est au nom de la commission des droits de la personne c'est comme what the fuck les droits de la personne c'est que là en même temps c'est ça le débat aussi ils ont invité des humoristes à tout le monde en parle dimanche passé pour en jaser un peu pour dire c'est quoi la limite d'une joke on devrait-tu vraiment y réfléchir il était pas très je l'ai écouté c'était pas super l'entrevue il me semble qu'ils ont pas apporté grand chose au débat je m'excuse ils ont rien dit mais je pense qu'ils ont décidé de pas se prononcer anyway à quelque part ils voulaient être là pour le show ben Jean-François merci c'est lui que je suis le plus d'accord avec lui mais je trouve qu'à l'écrit surtout il s'exprime vraiment très bien comme sur Facebook son gros texte qu'a publié après tout le monde en parle je trouvais que c'était super bien expliqué son point de vue ils ont tous apporté quelques petits points que j'ai trouvés intéressants mais en général ça manquait de cohérence comme dans l'exposé ça leurait fait juste quelqu'un qui s'exprime super bien pour Mike Ward pis un qui s'exprime super bien pour la cause de Jérémy Gabriel parce que vu qu'il y avait personne qui s'y opposait je pense qu'il y a comme peu eu la discussion ne s'est pas alimentée ils ont juste fait ok ouais peut-être c'est ça c'est beaucoup plus facile de construire son argumentaire en faisant comme ben l'autre tel point moi je vais apporter tel autre point oui c'est facile que ça dégénère aussi en émotions terribles mais en même temps deux personnes posées qui auraient eu chacun vraiment leur point de vue différent on aurait pu avoir un éventail complet de la situation pis je trouve que ça aurait été plus intéressant pour que le monde puisse se faire une bonne idée moi mon idée est vraiment faite pis plus que je me confronte avec l'idée contraire plus que je me conforte dans mon choix parce que justement c'est ça que je trouve intéressant quand j'ai une idée je vais aller voir tous les points contraires pour voir si ça pourrait pas me convaincre pis si ça m'a pas convaincue ben là je suis encore plus convaincue de la force de mon point de vue à moi t'sais pis là bref j'espère vraiment que Mike Ward aura pas à verser 80 millions chez Rémi Gabriel je m'excuse en passant à Mike Ward on te salue il y a un podcast aussi si jamais vous voulez on te salue cool fait que on est dans la gang on est dans la gang pensez-vous qu'on va recevoir des emails de haine si on se prononce qu'on est en faveur de Mike Ward genre il y a des matantes qui vont nous envoyer ben écoute moi j'aimerais ça pour vrai qu'ils nous envoient leur message non pas pour alimenter le feu mais justement comme tu viens de dire Vanessa pour qu'on ait une discussion parce que nous trois je pense qu'on va être du même avis faudrait peut-être qu'on ait quelqu'un qui s'oppose à ça ou qui présente un peu les points inverses pour qu'on puisse avoir le débat moi je sais que je suis du même avis parce que je comprends le point Mike Ward sauf que j'avais déjà lu un article qui était super bien écrit du point inverse puis cet article-là c'est Pat parce que je ne me rappelle pas qui l'a écrit il faudrait que je cherche cet article-là avait vraiment des bons arguments puis il avait apporté un très très bon point il faudrait vraiment je vais essayer de le retrouver puis on le mettra dans les liens en vous de ligne ce que ça disait je pense c'est que si je me rappelle bien ça disait que justement le handicap parce que le point de Mike Ward c'est de dire qu'on peut rire de tout parce que c'est de l'inclure que d'en rire puis ça je suis super d'accord le point opposé reprenait cet argument en disant là oui mais les handicaps physiques c'est hyper marginalisé fait que le fait que d'en rire ça a un peu l'effet contraire parce qu'au lieu de l'inclure ça le marginalise encore plus parce que si je me rappelle bien ça a les deux effets je pense que les deux points sont valides quand même parce que plus on en parle plus on est conscient c'est quoi le handicap du petit Jérémy y a-tu quelqu'un qui le sait de Tritcher Colline ok qu'est-ce que ça fait c'est ça en lettre oh 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 van non je me excuse merde je sais pas mais tout ce que je sais c'est qu'il était pas censé vivre vraiment très longtemps je sais pas exactement mais je pense que c'est une malformation qui est pas juste superficielle je pense que c'est aussi à l'intérieur les organes je sais pas trop mais puis bref Jérémy serait comme très chanceux d'avoir vécu plus longtemps puis c'est justement ce qui est drôle c'est que Mike Wors que j'ai chanté pour le pape ça l'a allongé ouais ça doit être pour ça il y a bu de l'eau bénite c'est de l'huile c'est juste de l'huile de l'huile d'olive c'est bon pour la peau ouais c'est ça qui met des trucs de l'huile parfumée bon mais continue van c'est intéressant avant que je te coupe ben là je parlais juste de sa maladie mais bref l'affaire avec Mike Wors moi un des points que je trouve le plus important de retenir c'est que Mike Wors on a fait une joke dans son show mais c'était de la culture populaire parce que nous là chacun dans notre maison avec nos amis en regardant la TV on regardait Jérémy Gabriel puis on était là mais il est ben laid il chante donc ben mal pourquoi qu'il va chanter pour le pape tout le monde se disait ça c'est pas Mike Wors qui l'a inventé c'est pas comme si tout le monde trouvait que Jérémy chantait bien puis qu'il était donc beau puis donc fin puis donc cute puis que là quand on a entendu sa joke on a fait comme ah ben oui il est tombé dégueulasse non c'est la culture populaire que de rire de Jérémy déjà que personne n'ait fait de joke ça l'aurait pas changé grand chose lui il a juste dit qu'est-ce qu'on pensait tout bas dans le fond c'est exactement ça puis ça c'est la démarche de Mike Wors dans tous ses jokes puis là ben ça l'a juste moins bien passé mais c'est parce que on s'entendit qu'il l'a pas inventé c'est ça l'affaire il a pas inventé rien il a juste souligné quelque chose qui existait déjà puis dans ce cas là ben je pense que la moitié du Québec devrait se faire poursuivre parce que la moitié du Québec a été pas fin en quelque part dans ses mots par rapport à Jérémy devant sa famille ou devant est-ce qu'on a fait de la diffamation nous aussi de Jérémy je sais moi j'en riais là de Jérémy puis mes parents puis mes amis on a rien là parce que c'était drôle puis pourquoi c'était drôle c'est peut-être pas à la base c'était difficile à comprendre en tant qu'être humain parce qu'on veut tous être super empathique mais c'était drôle parce qu'il chantait mal puis on lui donnait une chance de chanter devant le pape parce qu'il était malade puis il faisait donc mais Chris il chantait mal pareil je pense que le monde qui a eu de la misère avec ça c'est le fait de se faire mettre la vérité en pleine face à la place publique c'est comme ce qu'on parlait au début de l'émission quand on parlait avec le sacrage le sacrage ça fait du bien tout le monde tout le monde le sait mais il faut pas le dire aux enfants je pense que c'est la même chose un peu que Jérémy tout le monde le pense tout le monde le sait mais il faut pas le dire à voix haute c'est encore des espèces de tabou c'est ça puis tu sais dans le fond non c'est ça voilà je vais faire je suis d'accord avec ton résumé Véronique c'est ça c'est ça ah oui mais je voulais revenir aussi parce que j'essaye de faire l'avocat du dior puis de prendre le point opposé je pensais à ça puis je pense que le problème avec le fait de rire de Jérémy pour du monde intelligent éduqué qui sont capables de faire la part des choses à l'autre deuxième degré il n'y a pas de problème entre nous autres on se comprend on rit pas de Jérémy on rit de la situation je veux dire lui en tant que gars il est peut-être super cool super smart c'est un bon petit gars il était super très simple c'est ça on rit pas de lui on rit de la situation comme Van a décrit qui est ridicule le petit gars chante mal chante en avant du pape parce qu'il est malade c'est con mais le problème c'est que t'as une partie de la population qui est incapable de comprendre le deuxième degré et qu'elle si elle vit elle le fait pour vrai pareil comme moi je travaille avec des gens qui ont une déficience intellectuelle et il y a du monde qui va rire d'eux autres moi tout des fois je vais faire des jokes genre parce que je vais regarder une je vais faire t'as une tâche là et je fais boum sur son nez je ris un peu d'elle en faisant ça mais on a 20 du fun ensemble mais t'as des gens qui vont les regarder et qui vont vraiment les insulter et qui vont être crainqués je pense que c'est cette partie de la population là qui est le problème dans le joke à Mike Ward parce que eux autres ils l'ont pas catché puis ils ont été méchants pour vrai avec Jérémy c'est ça mais il y a le fait que la seule affaire c'est que c'est difficile parce que là il faut se prononcer sur les intentions de Mike Ward puis c'est comme pour moi ça apparaît clair comme de l'autre que s'il n'y avait pas de mauvaises intentions c'est juste que il faut se prononcer sur ses intentions parce que si tu regardes juste la conséquence le résultat ben Jérémy il a pas aimé ça fait que si on se concentre juste là-dessus ben si lui il a pas aimé ça c'était nécessairement mal il y en a qui vont qui vont comme associer les intentions avec le résultat comme c'est un genre de si t'as fait ça tu l'as nécessairement fait exprès c'est un peu ça on pourrait faire en parallèle mettons avec un accident tu sais un meurtre involontaire tu sais je m'en vais vraiment loin en disant ça mais tu sais une personne pourrait tuer quelqu'un d'autre dans un accident mais c'est peut-être pas volontaire c'est un accident c'est des fois si s'il y avait comme des facultés affaiblis ou quoi que ce soit c'est un meurtre involontaire fait que là à ce moment-là c'était comme des dommages involontaires je pense que je pense que facultés affaiblis c'est ton meurtre c'est pas involontaire parce que mettons tu fais quelqu'un un boisson au volant ouais parce que t'as fait le choix de chauffer par thé mais bref mais ce que je veux dire c'est quand même est-ce que c'était vraiment involontaire parce que là il a quand même écrit la joke sauf que les dommages à quel point ça allait être des dommages à sa vie à quel point il a peut-être tombé en dépression pour vrai il a peut-être eu de la misère à s'adapter socialement à cause de ça blablabla on le sait pas peut-être qu'il charrie large pis qu'il veut juste avoir de l'argent mais si c'est vrai à quel point c'était volontaire de la part de Mike ou pas d'aller dessus jusque là c'est pas le seul qui a fait des jokes dessus non plus même publiquement je suis pas sûre qu'il y a le monopole de la joke sur Jérémy Gabriel même à ça premièrement t'sais c'est pas comme si Mike là c'était le seul à avoir fait une joke dessus pis avoir tapé sur le clou genre jusqu'à ce que Jérémy il commence à à genre douter de lui-même et de son estime et qu'il ait envie de se pendre ou whatever t'sais c'est tellement pas ça c'était dans l'air du temps quand il a fait la joke pis tout le monde faisait des jokes que ça soit publiquement ou en privé tout le monde en faisait pis je suis sûre qu'il y a des animateurs de radio je suis sûre qu'il y a même d'autres humeurs qui ont fait des jokes là-dessus c'était pas aussi intouchable que ça ce sujet-là t'sais c'est ça l'affaire pis oui au final ça a fait de la peine à Jérémy et Gabriel mais c'est-tu juste Mike Ward ou c'est la situation au complet t'sais ben en fait c'est parce que Mike Ward c'est un peu comme il a le dos large au Québec tu fais une joke plate bon mais Mike Ward est accusé pis d'ailleurs lui je pense qu'il a dit pis c'est vraiment au Québec au Québec on a vraiment un problème avec l'humour noir parce que si tu vas en Angleterre c'est juste de l'humour noir tu prends du monde comme Jimmy Carr c'est extrêmement éveu ce qu'ils font pis t'sais c'est les influences à Mike Ward mais au Québec ça passe pas pis Mike Ward il a dit que s'il perdait ce procès-là il ferait plus d'humour en français il y avait juste l'affaire en anglais parce que tu voyais qu'en Ontario pis ce style d'humour-là passe dans le beurre on a vraiment un problème au Québec on a vraiment un bâton dans le cul collectivement sérieusement sur ces belles paroles je crois que nous sommes à la fin de l'épisode alors pour terminer Vanessa pour ou contre Mike et ses propos pour Mike on the way Mike yeah et Vero pour Mike pour Mike moi je soutiens je soutiens Mike et la liberté d'expression tout en me gardant une réserve pour réfléchir à la question oh quel point bravo parce que je suis pas encore totalement convaincue il y a quelque chose qui me gosse dans ce sujet-là que je suis mal à l'aise avec pis pourtant si je soutiens Mike il y a comme une autre question que j'aimerais plus réfléchir et creuser bref ça mérite réflexion en effet pis toi David pour ou contre ben ouais moi je pense que je suis pour Mike juste parce que j'aimerais pas savoir l'humour être limité par des questions légales parce que quelque part ça fait comme un peu fi de tout ça normalement l'humour est de l'humour en soi mais je consens que mon raisonnement en disant ça est pas vraiment profond pis je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire Vero la question mérite d'être explorée des deux côtés bon ben c'est tout le moment pour faire des blogs pis saluer les gens ouais ben en fait ouais allons-y c'était la fin de l'épisode merci à tous de nous avoir écoutés c'était vraiment des beaux sujets aujourd'hui je pense qu'on va avoir un bel épisode vous pouvez trouver les notes et tous les liens de ce dont on vient de parler à philodepoteau.com barre oblique podcast barre oblique 7 Vero où est-ce qu'on peut te trouver sur internet ben j'ai un twitter anciennement que je ne me rappelle pas tout à fait le nom en fait j'ai plusieurs twitter dont d'autres qui sont absolument juste à dire des niaiseries que je vais mettre le lien en commentaire ok parfait et t'avais pas aussi quelque chose d'autre à plugger oui moi j'aimerais juste se plugger qu'en fin de semaine dernière c'est-à-dire le 27 février 28 dimanche bref dimanche fin février j'ai interviewé le guitariste et frontman de accept wolf of man dans le cadre d'un autre projet pour le site web philcore.ca donc le lien aussi de cette interview là va être dans les commentaires pour les gens qui s'intéressent au métal pis à l'institution qui est accept pour le métal super excellent et Vanessa où peut-on te trouver pis moi où est-ce qu'on peut me retrouver ben n'importe où sauf sur twitter je pense que ça les fait dire un peu par un de nos auditeurs c'est pas grave je vais me remettre à jour un jour ça fait juste 4 ans que j'ai créé mon twitter ben dis-toi Van qu'il y a quelqu'un qui a stocké ton twitter pour remonter pis probablement que ce gars il a fouillé des amis à la ville pis là il t'a trouvé non en fait la conversation c'est moi qui l'a stoulé en fait je pense dans la conversation c'est pour dire mais c'est cool parce qu'il voulait vraiment te trouver c'est comme un super bon bon sentiment il était curieux de toi il nous a écrit il m'a demandé si Vanessa avait un twitter j'ai dit oui mais elle a pas écrit dessus depuis 2012 depuis 2012 quand elle s'est inscrite on voit comment que j'ai vraiment accroché sur le concept twitter ben saluons Matt Labonté justement c'était Mathieu Labonté qui nous a écrit sur twitter alors on te salue sur ce c'était la fin de l'épisode alors on se revoit la semaine prochaine yay bye 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 je pense que c'est top on se revoit on se revoit et on se revoit on se revoit on se revoit